Bonjour chers amis taureaux et ascendants taureaux, je vous retrouve pour l'horoscope de l'année 2024, en tout cas dans ses grandes lignes, et puis on fera le point mois par mois pour voir comment les planètes rapides vont vous affecter ou vont activer les secteurs dont je vais vous parler à présent. Alors évidemment c'est un horoscope généraliste donc vous n'allez pas avoir toutes les informations de votre année puisque un horoscope ne prend en compte que le soleil donc vous allez avoir des informations sur les aspects que reçoit cette année votre soleil et puis si vous êtes ascendant taureaux et que vous regardez cette vidéo, et bien pour vous ce sera surtout les domaines en exergue qui vont être significatifs pour vous dans cette vidéo. Ce qui fait qu'il est préférable d'écouter toujours la vidéo qui concerne son soleil et celle qui concerne son ascendant pour avoir un maximum d'informations. Alors je vous rappelle que comme chaque année c'est je crois la quatrième édition cette année du calendrier que nous créons avec Guillaume Cosnier qui reprend tous les transits de l'année, donc si vous avez envie de vous le procurer et bien il vous suffit de le commander avec le lien qu'il y a dans la barre de description. C'est un calendrier qui répertorie et dont on donne la définition de tous les transits qui vont avoir lieu cette année 2024, jour après jour, les petits comme les grands. Donc vous allez avoir un maximum d'informations et puis vous avez tout un tas d'informations. On a ajouté cette année la lune noire qui sera en début d'année en vierge et ensuite le reste de l'année en balance. Vous avez toutes les lunaisons qui sont analysées nouvelles et pleines lunes dans leurs grandes lignes et puis les conjonctions importantes, enfin les aspects importants entre les planètes aussi plus lentes comme la conjonction Jupiter-Uranus en avril qui aura lieu d'ailleurs dans votre signe donc qui va être très important pour vous. Donc n'hésitez pas à commander ce calendrier pour soutenir notre travail et puis si vous voulez une présentation plus précise de ce calendrier, il y a une vidéo à laquelle vous pouvez vous référer qui est sur ma chaîne et qui vous explique toute la présentation de ce calendrier. Alors autre information, nous allons aussi toujours avec mon partenaire Guillaume Costnier créer une formation d'astrologie qui va démarrer au mois d'avril 2024 et à laquelle vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé. Si vous avez besoin d'abord de savoir comment cette formation va se réaliser, quel est le programme, quels sont les tarifs, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse écoletemamundiachimei.com que vous avez là aussi dans la barre de description et nous vous enverrons toutes les informations nécessaires. C'est une formation qui va durer un an, qui sera donnée en live une fois par semaine pendant un an. Alors donc cette année, je vais commencer par la position des nœuds lunaires parce que les nœuds lunaires sont un petit peu comme une boussole dans le thème, ils nous montrent les domaines qui vont être les plus significatifs pendant l'année et ceux dans lesquels il va y avoir le plus de transformation et de changements. Alors pour vous, le nœud nord se situe en bélier dans votre secteur d'ombre, votre secteur 12 et le nœud sud dans le signe de la balance dans votre secteur 6. Ça veut dire que c'est une année qui va vous amener à préparer quelque chose. Alors il peut y avoir quelque chose que vous avez envie de démarrer, que vous avez envie de préparer et qui va se mettre en place pendant toute l'année. Donc ça peut être une année vraiment importante en termes de gestation d'un projet, d'un projet qui verra plutôt le jour en 2025. Alors quand je dis gestation d'un projet, gestation d'un projet, gestation d'un enfant, tout ce qui peut être en gestation, en préparation et qui verra le jour à partir de 2025. Donc pour certains, ça va donc concerner la préparation d'un nouveau départ qui peut vous obliger à mettre en terme à certaines situations. Par exemple, s'il s'agit d'un départ professionnel, eh bien qui peut vous amener pendant toute l'année à clôturer un emploi, à réfléchir à comment mettre en terme un travail, à une situation professionnelle, à une orientation professionnelle, avant de vous lancer plus tard dans une nouvelle activité, par exemple. Donc il peut y avoir l'idée de fin de quelque chose, particulièrement dans la vie professionnelle, et de préparation d'un autre projet. Dans cette maison 12, vous allez peut-être ressentir un peu d'insécurité, il peut y avoir un sentiment de fin, un sentiment de perte aussi. Vous pourriez être dans des situations qui prennent fin, qui sont reliées à votre quotidien. Ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, on l'a vu. Et donc, tout cela peut générer un petit peu d'insécurité. Le temps, évidemment, de vous lancer dans autre chose et de démarrer de nouvelles choses. Il y aura peut-être aussi la nécessité ici d'être plus à l'écoute de sa santé, de son corps. Il y a peut-être besoin de s'occuper de sa santé ou de développer des savoir-faire dans le domaine de la santé. Pourquoi pas aussi ? C'est possible que vous soyez plus actif. Alors, soit sur le plan professionnel, ça peut être aussi, on va plutôt travailler à l'étranger, avec l'étranger, on va se retrouver en exil. Pour d'autres, ça va être des situations où on va travailler dans des lieux fermés, hôpitaux, prisons, maisons de retraite, etc. Tous ces lieux qui peuvent être fermés. On peut aussi prendre du temps pour soi en retrait, dans la nature, s'isoler. On peut avoir envie de développer un projet créatif et prendre le temps de le développer et se mettre là aussi un petit peu en retrait de la vie sociale et du monde. C'est donc une bonne position pour tout ce qui réclame du temps seul. Créativité, découverte de la nature, prendre le temps de réfléchir à la suite de sa vie, exploration, recherche, des travaux de recherche pour s'intéresser à l'ésotérisme, éventuellement pour intervenir dans des domaines un peu soit humanitaires, soit des domaines qui sont plutôt liés au bénévolat, par exemple, ou à l'aide à l'entraide et se montrer plus énergique dans ces domaines-là. On va être peut-être un peu moins concerné par l'aspect pratique, par son quotidien. On a peut-être envie de se détacher un petit peu d'une forme de quotidien. Il y en a besoin de faire ce bilan-là cette année. Ça, c'est vraiment pour la grande ligne ici qui va vous servir un peu de boussole, si vous voulez. Maintenant, on va regarder où se trouve Jupiter pour vous en début d'année, puisque Jupiter, c'est, comme vous le savez, la grande bénéfique du Zodiac. Donc là où elle se trouve, elle amène en général de l'abondance, de la prospérité, de la croissance. Alors, en bien comme en mauvais, quand il y a des difficultés, elle accentue les difficultés parfois. Mais bon, globalement, c'est quand même une planète plutôt bénéfique. Et là, il se trouve que depuis 2023, deuxième semestre 2023, et là, pendant tout le premier semestre 2024, et bien Jupiter est toujours dans votre signe et donc va favoriser cette croissance, va favoriser l'envie de vous développer, de vous affirmer. Alors, au premier trimestre, c'est surtout le premier et le deuxième des camps qui va jouir de ce transit. Et au deuxième trimestre, ce sera le deuxième et le troisième des camps qui va profiter de ce transit. Donc ici, il y a une possibilité quand même de croissance, de rayonnement, d'abondance. Pour certains, dans ce signe du taureau, il peut être question de réaliser des achats immobiliers, d'obtenir des prêts, par exemple, dans le but d'un achat immobilier. Il peut être question d'argent qu'on reçoit d'un héritage, d'une aide. Ça peut être de l'argent qui nous vient comme ça de l'extérieur, pas directement de sa vie professionnelle, mais ça peut être une vente immobilière éventuellement aussi, ou comme je vous disais, l'envie d'investir votre argent dans l'immobilier. Il y a en tout cas la possibilité de voir son argent, sa vie matérielle devenir plus importante, plus sécurisante, plus abondante au cours de ce premier semestre. Il va aussi, ce Jupiter, peut-être vous mettre davantage en relation avec l'étranger. Il sera utile pour toute formation que vous aurez envie de suivre et qui permettrait d'améliorer sa vie matérielle. Donc ce sera dans ce but-là, si jamais vous suivez une formation. Jupiter en 1, surtout associé avec le transit précédent des nœuds lunaires dont on a parlé, il va être intéressant aussi pour la fécondité. Donc ceux qui souhaitent avoir un enfant, Jupiter peut vous aider dans ce sens-là. Il peut aussi vous aider si vous devez vous soigner, à trouver les bons médecins, s'il y a des problèmes de santé. Jupiter vous aidera dans ce sens-là. Donc possibilité aussi de suivre une formation et possibilité aussi pour d'autres, par exemple, d'avoir plus de contact avec l'étranger. Là aussi, ça rejoint bien le nœud nord en maison 12. Donc il y a peut-être plus de contact avec l'étranger. Peut-être l'envie de se relier avec des personnes d'origine étrangère. L'envie peut-être même de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger. Il y a peut-être des rencontres qui se font aussi sur le plan affectif, par exemple, avec des personnes d'origine étrangère. L'envie de voyager, de bouger qui sera présente. Donc ce Jupiter va vous aider dans ce sens-là. Maintenant, gare aux excès avec Jupiter dans votre maison 1, surtout en termes de nourriture, d'alcool, etc. Puisque c'est vrai que vous pourriez prendre du poids plus facilement avec un Jupiter qui transite votre maison 1. Alors ensuite, on a aussi dans votre thème Uranus qui est dans votre signe. Alors ça fait un moment qu'il est là. En début d'année, au premier trimestre, c'est surtout le premier des camps qui sera touché par ce transit d'Uranus. Et à partir du deuxième trimestre et jusqu'à la fin de l'année, c'est le troisième des camps qui reste touché par le transit d'Uranus en conjonction. Alors c'est vrai qu'Uranus, il amène toujours son lot d'émancipation, son besoin d'émancipation, de libération, de liberté. D'une part, ils ont besoin d'indépendance, particulièrement dans la vie matérielle. Alors parfois, on le décide et parfois, on le subit. Parfois, on va se retrouver indépendant malgré soi. On peut avoir des changements dans notre famille. On peut, par exemple, se retrouver dans des situations où on se sépare, dans des situations, des changements même familiaux ou des déménagements qui peuvent avoir lieu de manière un peu rapide, parfois un peu imprévue, qu'on n'a pas vue venir. Donc c'est vrai qu'Uranus, c'est quand même la planète de l'inattendu. Donc en ce sens-là, c'est vrai que le troisième des camps peut avoir comme ça à gérer toutes sortes de situations, soit qui lui amènent plus d'indépendance et d'autonomie, donc souhaité, tout ça, soit de situations qui vous amènent à devenir plus indépendant et autonome, même si vous ne l'aviez pas décidé. Mais l'idée, c'est quand même de s'ouvrir un peu à l'inattendu. C'est vrai qu'on peut être déstabilisé en termes de sécurité parce que le taureau aime bien savoir où il met les pieds, savoir de quoi demain sera fait. Il a besoin de quelque chose de stable, une situation stable. Et Uranus n'est pas une planète qui amène la stabilité. C'est une planète qui amène vraiment une forme d'insécurité dans le sens où tout ce qu'on croyait établi, durable et se poursuivre sur le long terme peut subir des transformations qu'on n'avait pas anticipées. Donc, il faut le savoir quand même. Maintenant, Uranus, il amène aussi des bonnes choses, comme par exemple, ça peut être des occasions, des opportunités soudaines sur le plan professionnel. Alors, je dirais particulièrement en avril et particulièrement pour le troisième décan puisque vous allez avoir une conjonction Jupiter-Uranus dans votre décan. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir une opportunité professionnelle, une opportunité matérielle, une opportunité d'investissement qui peut être intéressante. Ça peut être aussi un moment où on décide de dénouer une situation. Par exemple, pour ceux qui étaient en cours de séparation, ça peut être le moment où on se libère de la situation, où on divorce par exemple. Ça peut être aussi tout à fait une rencontre qui vous émancipe, qui vous apporte de la stimulation, de la joie. Mais c'est vrai que c'est surtout sur le plan matériel, je pense que ça va jouer avec une opportunité possible d'amélioration ou d'un travail qui vous est proposé, une formation éventuellement intéressante qui peut vous être proposée pour ensuite vous élever professionnellement. Le mois d'avril est un mois qui va être intéressant pour vous en termes de transformation positive de votre situation. Il y a quelque chose comme ça, une situation qui se transforme extrêmement rapidement et qui peut être source d'autonomie financière, de plaisir aussi, un voyage éventuellement ou une rencontre aussi qui peut arriver comme ça très rapidement et vous déstabiliser, mais dans le bon sens du terme. Sinon, c'est quand même un aspect qui vous pousse vers des changements, vers plus de liberté, d'indépendance, même si vous êtes dans une relation et qui peut aussi vous donner envie de vous spécialiser dans un domaine qui peut vous amener à faire des rencontres un peu excentriques, vous intéresser à des sujets soit très spécialisés, soit des sujets de vivre de nouvelles expériences, par exemple rencontrer des personnes un peu décalées, etc. Donc ça, c'est pour Uranus cette année. Vous avez aussi cette année Saturne qui, lui, gravite dans le signe du poisson. J'oubliais aussi que cette conjonction Jupiter-Uranus peut être très intéressante pour les personnes qui cherchent une forme de médiatisation de leur travail, de leur créativité. Donc Saturne, lui, est dans votre secteur 11 en poisson pendant toute l'année. Il est au sextile de votre soleil au premier trimestre, si vous êtes du premier des camps. Et le reste de l'année, il sera au sextile du deuxième des camps du taureau. Donc pour tout le monde, il est dans le secteur 11. Et puis au sextile du premier des camps pendant le premier trimestre et du deuxième des camps tout le reste de l'année. Alors c'est bien parce que le premier des camps va vraiment profiter au premier trimestre du mélange de Jupiter et de Saturne. Et c'est vrai que ce premier trimestre peut être extrêmement intéressant pour vous au niveau social, au niveau des opportunités, au niveau du développement de votre activité, du développement de votre vie matérielle, au niveau des investissements que vous aurez envie de faire sur le plan immobilier, au niveau des rencontres, des relations sociales. Donc ce premier trimestre pour le premier des camps est extrêmement intéressant puisqu'il y a un mélange à la fois de Jupiter et de Saturne. Et un Saturne qui est constructif ici, qui vous aide à réaliser, à concrétiser vos projets. Donc ça peut être aussi très bien pour des relations qui se développent si vous êtes dans une relation existante ou pour une rencontre qu'on fait, même pour des amitiés qui se développent, pas seulement d'ailleurs pour la vie amoureuse, mais aussi pour la vie amicale, la vie sociale, pour avoir plus de responsabilités au sein d'un groupe, pour avoir plus de responsabilités dans votre vie professionnelle ou vis-à-vis d'un groupe de personnes, au sein peut-être d'une structure, d'une association, où vous pouvez avoir comme ça plus de responsabilités, surtout le premier des camps et au premier trimestre. Saturne globalement dans ce secteur, il vous amène à construire vos projets, à les rêver et à les construire. Donc il va être intéressant pour justement amener de la structure à vos projets. Maintenant, Saturne dans le secteur 11, là où est Saturne, contrairement à Jupiter qui facilite les choses, là où est Saturne, il y a plutôt l'idée de faire des efforts. Donc ça veut dire faire des efforts dans la vie sociale, dans la vie amicale, peut-être faire un tri. Il y a peut-être l'envie de tourner une page avec les milieux qu'on fréquentait dans le passé, les réseaux sur lesquels on s'appuyait dans le passé. On peut se montrer éventuellement plus élitiste aussi, dans sa vie relationnelle amicale. Il peut y avoir des projets d'envergure aussi. Alors si vous travaillez au sein d'un groupe, si vous êtes dans le travail relié à un environnement peuplé, disons, collectif, eh bien il y a peut-être plus de responsabilités, d'une part, dans ce collectif, mais en même temps, il y a peut-être aussi plus de difficultés à sentir à l'aise dans le groupe, éventuellement peut-être plus d'efforts à faire pour s'intégrer dans un groupe. Globalement, c'est quand même la possibilité d'apporter du réalisme dans ces projets, déconcrétiser et peut-être d'intervenir aussi dans des grosses structures collectives. C'est possible aussi l'envie de construire des relations avec des personnes qui se trouvent éventuellement aussi à distance. Donc ça, c'est pour Saturne rapidement. Et puis Neptune, lui aussi, est dans ce secteur 11 pour vous pendant toute l'année. Alors Neptune, dans ce secteur 11, il est au sextile du troisième décan. Il amène toute la partie justement imagination, fantasme dans les projets, beaucoup de créativité dans vos idées, mais toujours cette possibilité d'être en relation avec des personnes d'origine étrangère ou d'être en relation avec un collectif, avec un groupe de personnes. Et donc, on l'a vu, d'avoir des responsabilités dans ce domaine-là. Ça peut être intéressant pour tous les projets de voyage, de départ à l'étranger, pour toutes les questions qui vont aussi être reliées à la nature, pour intervenir peut-être dans la nature, dans la défense de la nature, pour vous montrer aussi créatifs. Il y a peut-être plus de créativité, plus de place qui est donnée au projet créatif. Ça va être un moment où on peut avoir beaucoup d'idées, de projets. Et donc, avec Saturne, on a vu pouvoir les concrétiser. Peut-être des projets qui sont liés, encore une fois, à la famille, au foyer, ou éventuellement à un lieu de vie. Peut-être l'envie de se mettre au verre, de se rapprocher de la nature. Et puis, Neptune va profiter aussi à tous ceux qui travaillent dans le domaine lié à l'image, ou la publicité, ou partout où il y a un collectif, que ce soit par le biais de l'image, des écrans, des médias. Eh bien, Neptune va vous soutenir. Donc, surtout, évidemment, le troisième des camps, ici. Alors, autre position importante pour vous cette année. Alors, on va parler ici de Pluton. Alors, Pluton, pour vous, cette année, se trouve dans votre secteur neuf, comme il l'est depuis vraiment très longtemps maintenant. Mais il a balterné à nouveau, comme il l'a fait en 2023, entre la neuf et la lice, entre le capricorne et le verso. Alors, pour la toute fin du troisième des camps, qui reçoit le trigone de Pluton, Pluton est intéressant parce qu'il vous permet vraiment de vous développer dans votre... Alors, sur le plan de l'éducation, des formations, etc., il y a vraiment la possibilité de développer des connaissances en profondeur, peut-être des connaissances qui sont liées à l'étranger pour certains, ou pour d'autres, pour, par exemple, approfondir des sujets qui sont soit liés à des cultures étrangères, soit à une forme de tradition. Il va être aussi intéressant pour transformer positivement une relation, un couple, pour la passion dans les relations, peut-être là aussi, avec des personnes d'origine étrangère, pour transformer le couple, en tout cas positivement, pour avoir des projets qui vont concerner le couple, les engagements, etc. On peut être amené aussi... Alors, Pluton qui touche en Trigone, le troisième des camps, c'est seulement en janvier, et ensuite entre septembre et novembre, c'est la fin de ce transit, donc ce sera les moments où vous allez pouvoir vous occuper de ça, de toutes les affaires officielles aussi, héritages ou autres, enfin, tout ce qui est des questions d'argent, éventuellement, des impôts avec les administrations, avec des organismes. Donc ici, on a la possibilité de transformer comme ça positivement les choses et des assainir, de les purifier d'une certaine manière. Maintenant, il peut y avoir aussi cette idée de peut-être de se retrouver dans des situations où on n'est pas en terrain connu, où on est un peu dans une forme d'inconnu, et donc d'expériences éventuellement intenses qui peuvent être liées à l'étranger ou liées aux lois. La possibilité aussi d'approfondir des connaissances ésotériques, donc janvier particulièrement, et entre septembre et novembre. Maintenant, Pluton va aussi se trouver en verso le reste du temps, donc ni en janvier, ni entre septembre et novembre, donc tout le reste du temps, il est en verso, et là, il va concerner les personnes qui sont nées surtout entre le 20 et le 22 avril. C'est une planète qui avance très lentement, donc en fait, c'est vraiment les personnes qui sont nées entre le 20 et le 22 avril qui vont recevoir ce carré, et pour ces personnes, on peut s'attendre vraiment à des gros changements dans la vie professionnelle, même dans la vie personnelle. ça peut être pour certains des transformations dans le couple, des changements dans le couple, des séparations parfois, ça peut être aussi des changements dans les contrats, si ça ne concerne pas la vie relationnelle, ça va plutôt concerner les contrats, donc des transformations dans les contrats, ruptures de contrats, changements de contrats dans le sens peut-être d'une réorientation aussi, donc il peut y avoir une volonté de se réorienter ici, changement de direction dans sa vie professionnelle. Alors Pluton, en secteur 10, il va quand même vous donner envie d'avoir, de vous rapprocher d'un pouvoir, soit de travailler proche de personnes de pouvoir, soit vous de représenter un pouvoir dans votre vie professionnelle. Donc ces changements qui amènent, peut-être pour certains qui sont accompagnés d'un changement de foyer, d'un changement de lieu de vie, d'une mutation ou autre, vont avoir pour but en fait de vous élever à une place où vous allez avoir plus de pouvoir, mais qui dit plus de pouvoir, dit plus de rapport de force et de rivalité, et donc il peut y avoir un peu cette notion-là quand même dans votre vie personnelle. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, je vous le disais tout à l'heure, des grosses transformations du type déménagement, déracinement, ou gros travaux, par exemple, dans un lieu de vie, peut-être parce que vous avez investi, on l'a vu, c'était possible qu'il y ait des investissements. Donc après, il s'agira peut-être de faire des travaux, de réaliser des travaux, tout simplement. Pour d'autres encore, ça peut être des grosses transformations qui concernent le foyer ou la famille, la composition du foyer ou de la famille, donc qui vous amènent finalement à devoir vous acclimater à ces changements et à ces transformations. Il peut être question ici de vouloir modifier sa situation familiale. Ça peut être une séparation peut-être qui était déjà présente dans votre vie, mais qui va devenir plus concrète. Par exemple, ici, par exemple, on était séparés mais pas encore divorcés. on décide de divorcer. On peut avoir envie de séparer les biens que l'on a avec une autre personne ou se séparer d'une autre personne, d'un collaborateur. Donc, il peut y avoir aussi des conflits éventuellement d'intérêts avec d'autres personnes dans la vie personnelle ou plus professionnelle, des conflits d'intérêts ou des conflits de pouvoir. Donc, voilà, il faut le savoir parce que, évidemment, l'idée, ce sera parce que vous, vous êtes en train de vous hisser plus haut ou parce que vous avez une ambition qui est plus forte que ces rapports de force ou ces rapports de pouvoir peuvent intervenir. Mais sinon, c'est vrai que le carré de Pluton vraiment est intéressant pour se régénérer, se réorienter, pour vraiment prendre un tournant important dans votre vie. Alors, même si ça passe parfois par des périodes de crise et d'angoisse parce que c'est toujours pareil, le taureau n'est pas un signe qui aime les changements, pour ceux qui ne l'ont pas choisi, par exemple, c'est vrai que ça va demander de passer par peut-être des périodes où on a un peu peur, on est un peu insécurisé, on est un peu angoissé parce qu'on est dans des changements importants et en profondeur, mais ça ne veut pas dire que ce ne seront pas des changements intéressants pour vous. Attention, ça peut vous mener vraiment à une renaissance à partir du moment où vous vous acclimatez d'une certaine manière à la situation. Alors, ensuite, on a Jupiter, donc on l'a vu, premier semestre, il est chez vous, mais ensuite, il va passer dans votre secteur 2, dans le signe des Gémeaux. Donc, il ne va pas vous toucher directement, il va occuper votre secteur 2 et donc, à partir de là, il va être quand même intéressant pour votre vie matérielle puisqu'on l'a vu, là où est Jupiter, il y a une possibilité d'amélioration, d'abondance, de croissance. Alors, il faut attendre souvent tout le transit quand même pour que ce soit palpable. Donc là, l'accent est mis sur vos gains avec la possibilité d'une augmentation, mais aussi la possibilité de multiples dépenses malgré tout qui peuvent un peu plomber votre budget. Donc, d'un côté, il y a peut-être de l'argent qui rentre, mais il y a peut-être aussi pas mal de dépenses ici. Peut-être qu'il y a des remboursements. Par exemple, vous avez fait un prêt, donc vous acquérez une maison, un bien immobilier, il faut faire des travaux, donc vous dépensez de l'argent ou vous devez rembourser les traites d'un prêt, donc vous devez dépenser de l'argent. Donc, tout ça, ça peut vous mener quand même à devoir faire un peu plus attention à votre vie matérielle ici. vous pouvez aussi dépenser votre argent dans une formation, dans un apprentissage éventuellement, dans le but d'accéder à un meilleur salaire, à un nouvel emploi, puisqu'on a vu que tout ça pouvait être en cours de transformation. Donc, il y a quand même cette idée d'amélioration dans la vie matérielle, particulièrement au mois de juin aussi. Il y a une période favorable ici pour une transformation positive dans la vie matérielle ou même dans la vie professionnelle ici. Mais, ensuite, à partir du mois d'août et jusqu'au, on va dire, au premier trimestre 2025, Jupiter étant dans un carré à Saturne dans votre secteur 11, on voit quand même qu'il va falloir vous restreindre. Alors, ça peut être le fait de se restreindre parce que vous avez un projet particulier qui vous donne envie d'économiser pour pouvoir le réaliser. Ça peut être aussi de l'argent, par exemple, que vous recevez, je ne sais pas, d'un héritage ou comme ça, une somme d'argent que vous recevez où vous allez devoir attendre, gérer d'abord avec peut-être la justice ou avec la fratrie ou avec attendre, en tout cas, avant de pouvoir utiliser cet argent. Donc, il peut y avoir comme ça un petit peu cette notion de on a de l'argent mais on ne peut pas y toucher, soit parce qu'on a des dépenses en même temps, soit parce qu'on a un projet en vue, il faut économiser, soit parce que ça tarde en fait à être entre vos mains même si ça arrive, bien sûr, d'ici la fin du transit en 2025. Donc, peut-être qu'il va falloir batailler avec la justice ou d'abord passer par des affaires juridiques ou batailler avec un organisme ou autre avant de pouvoir avoir accès en fait à cet argent ou alors avant de pouvoir réaliser un projet, vous avez besoin de réunir de l'argent. Donc, il peut y avoir quand même malgré tout un petit peu de frustration mais c'est vrai que ça n'empêche pas que vous allez normalement améliorer vos gains et accéder à plus d'abondance financière d'ici la fin du transit. donc c'est juste une période un petit peu d'attente, de patience en fait ou une période où on se sert un peu le cordon de la bourse avant d'utiliser cet argent qu'on a reçu. Ensuite, où on cherche peut-être de l'argent pour pouvoir réaliser un projet aussi, on a un projet et on cherche en fait des solutions pour réaliser ce projet, des solutions matérielles, des investisseurs ou des aides ou des soutiens pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, en toute fin d'année, on a Mars qui va transiter le signe du Lyon dans lequel il va rétrograder. C'est vraiment au mois de décembre, donc à la toute fin de l'année 2024. À partir du 6 décembre et jusqu'au 6 janvier 2025, il sera rétrograde en Lyon et après le 6 janvier 2025, il sera toujours rétrograde, mais cette fois-ci en cancer, dans votre secteur 3. Donc Mars va, dans sa rétrogradation, passer de la 4 à la 3 et ensuite va repartir en marche directe de la 3 à la 4. Donc on voit bien que le secteur familial, le secteur de la base, de ce qui constitue votre base, en fait, est en train de changer et qu'il peut y avoir, donc la famille, le foyer, quand je parle de base, et qu'il peut y avoir comme ça des affaires à gérer, peut-être au niveau matériel ici, avec d'autres personnes, ça peut être avec, dans le couple, en cas de séparation, alors ça peut être un peu conflictuel, dans ce cas-là, ça peut être avec la famille, en cas d'héritage, donc là aussi, ça peut être un petit peu conflictuel, il faudra attendre la reprise directe pour commencer à voir cette situation s'améliorer. Alors, là où ça va être le plus conflictuel, c'est surtout pour le premier des camps, en fait. Le troisième des camps va plutôt en bénéficier à terme. Le premier des camps, c'est pour le premier des camps qu'il peut y avoir un peu plus de tensions, un petit peu plus de conflits, éventuellement d'insécurités. Et puis, pour d'autres, c'est juste un aspect qui va indiquer que vous êtes dans une période où vous préparez justement un déménagement, une mutation, des travaux, un changement de lieu. Donc, peut-être que la nervosité présente n'est juste du cas ou l'insécurité présente qu'à ces changements importants qui vont s'annoncer ici dans le foyer ou dans la famille, surtout s'il y a un changement d'environnement, un déménagement, un changement de lieu ou des travaux qui sont toujours un peu embêtants. maintenant, c'est vrai que ça peut être quand même une période d'un petit peu de tension. Il peut y avoir des problématiques avec des propriétaires, des ruptures de bail, des... Si vous êtes dans une période de séparation, on a vu, ça peut être tendu, être une période où on va vers plus d'indépendance, plus de liberté en même temps, mais il y a peut-être tout un tas de paperasse à gérer sur cette période-là. résultat visible d'ici fin février 2025, les projets se mettront en place et il y aura certainement une libération, une structuration à partir de là, mais la toute fin d'année peut être un peu tendue, début d'année 2025 aussi, sur ces questions-là. Donc voilà, maintenant, concernant la vie amoureuse, on en a un petit peu parlé. Donc si vous êtes en couple, pour les personnes en couple, c'est surtout le début du premier décan avec le carré de Pluton qui doit être le... qui doit se montrer le plus vigilant parce que c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion fois de transformation importante pour le couple. On repart sur d'une nouvelle base différemment, ailleurs, autrement. Tout simplement, attention, tout le monde ne va pas se séparer du tout. Mais pour ceux pour qui ça fonctionne déjà mal, eh bien, ce sera le moment, l'année, au cours de laquelle le début du premier décan peut être amené à se séparer, mais avec toujours cette notion de tension autour des finances. Si vous avez des projets de déménagement pour le couple, eh bien, ce sera possible pour vous d'ici 2025. Dans une certaine mesure, le troisième décan pour les couples sera touché par Uranus. Donc, il peut y avoir aussi certaines tensions. L'idée aussi que là, il peut y avoir des ruptures, l'idée de prendre son indépendance, de se libérer ou c'est le partenaire qui prend son indépendance. Donc, il peut y avoir une autonomie choisie ou forcée ou des relations qui amènent de fait cette indépendance. Par exemple, la personne ne se trouve pas dans votre environnement proche, elle se trouve à l'étranger, dans une autre région. Bon, vous vivez chacun séparé, mais ça ne vous empêche pas d'être en relation, par exemple. pour les couples qui vont bien pendant les six premiers mois de l'année, tant que Jupiter est dans votre signe, ça peut vous donner envie de vous engager sur le plan affectif, sur tous les deux premiers des camps, de vous marier, devenir parent, tout engagement pour le couple est favorisé pour les couples qui vont bien pendant les six premiers mois de l'année. Toujours cette possibilité de relation aussi avec des personnes peut-être d'origine étrangère où il y a peut-être des affaires officielles à gérer pour le couple cette année, des engagements, des achats immobiliers ou autres. Alors, pour les célibataires, le premier des camps peut tout à fait faire des rencontres, mais avec peut-être des notions de complications, de passions, des désaccords peut-être à gérer. Parfois, il peut y avoir aussi une forme de cachotterie, peut-être des rapports de force, des conflits d'égo, des difficultés, peut-être des partenaires assez indépendants donc vous avez du mal finalement à vous engager, mais ce sont en même temps des relations qui vont être vraiment profondément transformatrices en cas de rencontre avec quand même un partenaire un peu contrôlant qui peut vous mettre face à vos peurs ou qui peut impliquer chez vous des grosses remises en question sur le plan psychologique. Pour certains, ça peut aller jusqu'à une forme de toxicité. Donc, voilà, essayez de bien poser les limites si jamais c'est le cas. Pour le deuxième des camps, pour les célibataires, ce sera le des camps qui est le plus à même de faire des rencontres qui impliquent un engagement, des rencontres plus constructives, il y a une notion de projet, si vous faites une rencontre de responsabilité dans la relation, relation peut-être toujours avec des personnes d'origine étrangère, il y a une volonté de sérieux et puis une période très favorable pour vous entre février et avril particulièrement. Et puis, le troisième des camps est un peu plus dans le flirt, un peu plus dans l'indépendance, on l'a vu. Donc, s'il y a des nouvelles relations, ça peut être des relations mi-amoureuses, mi-amicales, il y a une forme d'indépendance qui va être favorisée ou recherchée par vous, par le partenaire et des partenaires qui peuvent amener une forme d'intensité mais de stimulation aussi. Donc, voilà pour cette année 2024, cher ami Thoreau, j'espère que ces informations vous seront utiles et évidemment, on se retrouve pour la suite des aventures astrologiques tout au long de l'année. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada